Ce TP de cryoscopie concerne les études graphiques de l'abaissement du point de congélation d'un solvant qui contient un soluté pur à différentes concentrations. Comme vous l'avez vu dans le cours, le point de congélation d'un solvant est proportionnel au nombre de molles de soluté qu'il contient. Ce phénomène a été découvert par le chimiste Raoul qui a établi une loi de proportionnalité et il permet de déterminer la masse molaire d'un composé inconnu. Il se trouve que la température de congélation est liée par un lien étroit aux circonstances les plus cachées et les plus intimes de la constitution d'un corps. Une simple lecture du thermomètre de précision fournira par voie de conséquence les indications les plus pénétrantes sur l'état de la matière à l'état de dissolution. Elle permet de connaître le nombre des particules physiques, des molécules qui existent dans un volume donné. Les applications pratiques biologiques de la cryoscopie sont nombreuses. Une des applications les plus connues et les plus utilisées, c'est la cryoscopie du point de congélation du lait effectué par un appareil qu'on appelle un cryoscope. Le point de congélation du lait correspond à la température à laquelle le lait gèle, permettant ainsi de déterminer la présence d'eau étrangère dans celui-ci. Le point de congélation originelle du lait de vache se situe normalement en moyenne à moins 0,520 degrés Celsius. Une élévation, une simple élévation de 0,05 degrés Celsius correspond à environ 1% d'eau étrangère. Exemple en lait de vache, un résultat de moins 0,510 au lieu de moins 0,520, ça équivaut à 1,16% de mouillage. Donc vous voyez l'importance de la cryoscopie. Ce TP-EXAO, EXAO pour expérimentation assistée par ordinateur, vous permettra de déterminer la masse molaire d'une substance biologique, l'urée. L'urée est un déchet azoté provenant de la dégradation des protéines par le foie. Il est filtré par le rein et éliminé par les urines. Le matériel que vous trouverez sur votre paillasse en arrivant le jour du TP est le suivant. D'abord, l'interface d'acquisition EXAO, dans lequel est inséré un adaptateur capteur de température, qui est relié lui-même au thermocouple. La lecture de la grandeur physique mesurable de la température en fonction du temps, donc c'est une cinétique, sera transformée en grandeur analogique numérique. L'ordinateur permettra alors la mémorisation et le traitement des mesures grâce à des logiciels spécifiques. Ici, le logiciel que vous allez utiliser et s'appelle l'atelier scientifique AS. Vous trouverez également sur votre paillasse le mini congélateur. Le mini congélateur, c'est l'appareil qui permettra de faire abaisser la température du produit que vous allez mettre, des 3 millilitres de la solution que vous allez mettre dans la cellule cryométrique, dans laquelle il y a également le thermocouple, du thermomètre. Le mini congélateur contient de l'eau. A l'intérieur du mini congélateur, vous avez de l'eau froide à 4 degrés. Donc vous allez trouver une bouteille d'eau froide du frigidaire qui contient 1,5 litre à peu près. C'est le volume nécessaire pour remplir la cuve du mini congélateur. Vous allez également trouver 4 piluliers. Les piluliers, c'est les petits récipients en verre. Dans le grand, vous allez mettre de l'eau déminéralisée. 3 millilitres d'eau déminéralisée. Et dans les 3 autres, vous allez mettre 0,5 de concentration durée. 1 volume 1 de concentration durée. Et 1,5 g par litre de concentration durée. Vous allez trouver également une piscette d'eau distillée. Je ne dis pas déminéralisée, distillée pour laver les pipettes et pour laver les récipients. Voici également, vous trouverez devant vous le générateur de courant. Il est relié directement à la cellule au mini congélateur. Et il vous permettra de déclencher le refroidissement ou d'arrêter le refroidissement. Tout ce câblage ne doit absolument pas être modifié. Vous aurez une convocation nominative à venir passer le TP de cryoscopie en présentiel à une date précise et à une heure précise. Je signale qu'il n'y aura pas de dérogation possible. Le nombre de postes est limité. Donc, vous devez venir en salle de TP. C'est la salle 16 du centre Jaber. Vous devez entrer par la porte où c'est marqué Entrée et vous diriger vers le numéro de poste qui vous est octroyé. A la fin du TP, vous sortirez par l'arrière de la salle la sortie. D'abord, en vous installant dans votre poste, vous devez vérifier le matériel mis à votre disposition. La liste est affichée en face de vous. Les quatre solutions vous seront distribuées. 5 ml de chaque solution. La solution durée de 0,5 g pour 3 ml. La solution de 1 g pour 3 ml. Et la solution de 1,5 g pour 3 ml. Vous seront distribuées. Il vous restera donc 2 ml puisque vous n'allez utiliser que 3 ml que vous allez déposer dans la cuve cryoscopique. Vous aurez également 5 ml d'une solution d'eau distillée. Il vous restera donc 2 ml. A chaque fois, vous devez verser précisément 3 ml dans la cuve cryométrique. Attention à ne pas perdre du produit ou du liquide. Le volume de 3 ml doit être précis pour éviter les erreurs aléatoires dont on a parlé dans le cours. Pour cela, vous devez utiliser un volume entre deux graduations précises et ne pas utiliser le volume de la pipette qui se trouve en bas de la pipette. En branchant le câble USB à la console à l'endroit qui est indiqué ici sur le schéma, logiciel atelier scientifique se lance automatiquement. Il faudra alors sélectionner le module généraliste. Dans le module généraliste, l'interface du logiciel atelier scientifique comporte deux parties. Une zone consigne et une zone graphique. Dans la zone consigne, vous devez fixer les paramètres suivants. Le thermomètre, vous devez le prendre et le tirer dans l'axe des ordonnées. Et le chronomètre, vous devez le tirer dans l'axe des abscisses, à l'endroit indiqué. Donc vous aurez une température en fonction du temps. Vous devez également fixer le temps. Au maximum, la manipulation dure une quinzaine de minutes. Et fixer la résolution de la manipulation qui est de 501 points. Vous devez également, pour lancer la manipulation, cliquer sur le bouton vert « Démarrage de la manipulation ». Le graphique va alors commencer à s'enregistrer. Ce sera un graphique qui va montrer la température de la cellule cryométrique. Comme, au départ, c'est la température du laboratoire, vous aurez la température du laboratoire et en forme de palier, en forme de ligne droite. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques minutes, vous devez allumer le générateur en faisant monter le bouton de 0 vers 1. Un bouton témoin, un voyant rouge, va alors s'allumer. Et la température va commencer à chuter, à décroître. Au bout de quelques minutes, vous allez arriver à un palier. Si c'est de l'eau déminéralisée, le palier est à 0 degrés Celsius. Le glaçon va commencer à se former. Au niveau de la cellule cryoscopique. Quand on effectue le refroidissement d'eau liquide, sa température baisse et elle atteint rapidement des températures négatives qui sont inférieures à son point de solidification, 0 degrés, en cas d'eau déminéralisée. Ça veut dire qu'elle est capable de rester liquide et d'autant plus longtemps si elle ne contient pas d'impureté. C'est un test de la pureté d'un solvant. Puis, à un instant précis, on observe l'état de surfusion. Vous pouvez l'observer en face de vous. C'est un pic qui est dirigé vers le bas. Ensuite, elle se solidifie presque instantanément et comme la température continue de baisser, il y a refroidissement du solide formé. La glace qui continue de se refroidir encore plus. Donc cet état de surfusion est un état d'une matière qui demeure en phase liquide alors que sa température est plus basse que son point de solidification. C'est un état dit métastable, c'est-à-dire qu'une petite perturbation peut suffire pour déclencher soudainement le changement vers la phase solide. C'est le petit pic que vous observez. Cette surfusion est en fait due à l'énergie de tension superficielle à l'interphase solide-liquide. Nous avons vu dans le cours, ou nous verrons plutôt dans le cours, ce qu'est la tension superficielle. De manière simplifiée, on peut considérer que dans un état liquide libre d'impureté, sans impureté, des petits germes de solide, de petites perturbations de solide en voie de congélation sont instables car ils sont refondus par l'agitation thermique. Lorsque vous voyez que la température du glaçon ne varie plus, c'est-à-dire qu'une courbe commence à devenir linéaire, il faut mettre l'alimentation hors fonction en remettant le bouton vers zéro. Vous constaterez alors, bien évidemment, que la température du milieu croît et va donc atteindre petit à petit la température de la salle. Ne touchez pas la cuve cryoscopique quand elle est congelée. Vous risquez de la casser. Si votre manipulation est bien faite, vous constaterez que pendant, lors de la réchauffe, la courbe va passer par le point de congélation, c'est-à-dire, dans le cas de l'eau déminéralisée, vers zéro degré, avant de remonter vers la température du laboratoire. Après cette phase, la température croît à nouveau, le glaçon est donc fondu. Voici l'exemple de la courbe témoin de l'abaissement de température de l'eau déminéralisée seule. Vous voyez que c'est une courbe qui a plusieurs phases et c'est l'abaissement cryoscopique de l'eau pure qui est le solvant de l'ensemble des solutions biologiques. Donc c'est votre courbe témoin. C'est la première courbe que vous devez obtenir. La durée, l'ensemble de la durée de cette courbe-là est d'une quinzaine de minutes. Vous aurez ensuite à réaliser trois autres courbes de détermination des abaissements cryoscopiques. Celle dans laquelle vous allez mettre de l'urée à 0,5 g, de l'urée à 1 g et de l'urée à 1,5 g. Tout cela pour 3 ml que contient la cellule cryoscopique. Et donc vous devez comparer les points de congélation. Ce qui nous intéresse dans toutes ces courbes-là, c'est les points de congélation et les abaissements cryoscopiques par rapport à la courbe témoin. Je répète, les abaissements cryoscopiques, les delta T par rapport à la courbe témoin. C'est notre valeur de base. Une fois ces courbes réalisées, vous pouvez maintenant commencer à mesurer les delta T. Les delta T, c'est la différence de température du point de congélation de l'eau pure avec chacune des courbes effectuées. Par exemple, le delta T de l'urée à 0,5 g dans cette manipulation en face de vous est de 0,90. Le delta T de l'urée à 1 g est de 1,80. Le delta T de l'urée à 1,5 g est de 2,70. Mais vous pouvez obtenir des valeurs un petit peu différentes. L'essentiel, c'est que graphiquement, vous pouvez aligner des points sur un graphique millimétré et déterminer la pente. Le delta T, suivant la loi de Raoul, delta T, c'est la pente de la courbe que multiplie MX sur MS. MX étant la masse de l'urée sur MS, la masse du solvant, du liquide. Le liquide ici étant l'eau déminéralisée, donc 1 ml, 1 g, etc. Donc, en déterminant graphiquement, je peux voir par projection de l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses, je peux voir que la pente 0,9 sur 0,025 est égale à 36. Le delta T est égal à 36 fois la MX sur MS. Donc, on peut déterminer maintenant le delta T. Maintenant qu'on a le delta T, qui est égal à P que multiplie MX sur MS, nous pouvons injecter cette formule dans la loi de Raoul, qui devient delta T est égal à K fois MX que multiplie 1000 pour avoir des grammes sur la masse moléculaire de l'urée MX, grand MX, que multiplie la masse du solvant. Ce qui nous donne un delta T, P que multiplie K fois 1000 divisé par MX. Ce que nous cherchons, nous, c'est la masse moléculaire de l'urée. La masse moléculaire de l'urée est maintenant connue, la pente est connue, la constante cryoscopique est généralement donnée, que multiplie 1000 sur delta T. Nous avons maintenant notre masse moléculaire de l'urée inconnue. Ce calcul de la masse moléculaire, vous devez le faire chez vous, pas dans la salle de TP. Par contre, dans la salle de TP, il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer sur le bureau de l'ordinateur le fichier, un seul fichier, et pas 4 fichiers, il y a un seul fichier qui contient les 4 courbes en même temps. Il faut toujours faire enregistrer sur le même fichier, 4 courbes sur un seul fichier. Comment vous allez le nommer ? Vous allez mettre le groupe, si vous êtes 3A, vous mettez 3A, sans mettre GR, un tiré du 6, votre nom en majuscule, le nom, et ensuite le prénom, en minuscule juste derrière. Et deux étapes restent ensuite à faire. Vous devez déposer sur l'espace 1 du site ce fichier-là. Par exemple, c'est un fichier qui s'appelle 2A bin Mohamed Ali. C'est exactement comme ça que je voudrais que vous nommiez le fichier, avec votre nom bien sûr, et déposer ce fichier-là dans l'espace 1, sans aucun commentaire. C'est une sauvegarde. Ensuite, vous allez vous envoyer à vous-même, déposer dans votre boîte mail, votre Gmail par exemple, le même compte-rendu que vous allez travailler chez vous. Vous vous connectez à la plateforme pédagogique et dans l'espace biophysique. Et dans cet espace biophysique, vous avez l'espace numéro 1, dans lequel vous devez insérer ce fichier que vous avez enregistré sur le bureau. Il faut surtout que vous le fassiez sans commentaire. Ça va être une sauvegarde de votre fichier. Ça me permettra de savoir que c'est votre fichier et c'est votre travail que vous allez ensuite commenter. Puis, en ouvrant le navigateur Google Chrome, vous vous connectez à votre Gmail et vous vous envoyez ce même fichier que vous allez par la suite traiter. Avant de finir, avant de sortir de la salle par l'arrière, je répète, vous devez nettoyer l'ordinateur du fichier que vous avez installé d'abord et ensuite le nettoyer avec les détergents, avec le chiffon. Vous videz la cellule, vous videz le cryoscope, vous videz le mini congélateur. Vous nettoyez correctement la sonde parce qu'il y aura toujours des traces durées sur cette sonde-là et vous nettoyez correctement l'espace de travail. Tout manquement, je répète bien, tout manquement à cet état va se traduire par des points en moins. Et vous savez que vous n'avez qu'un seul TP. Dans une prochaine capsule diaporama que je vous mettrai sur votre espace biophysique, je vous montrerai comment légender et annoter votre courbe et comment réaliser votre compte-rendu. Merci. Merci.